Ceux qui n'étaient pas là tantôt, Marc-José et Asma du Récit FGA. Donc, deuxième partie de la formation, il va avec Google Meet. Moi et Asma, ce qu'on vous propose, parce que là, c'est rapide, l'interface, c'est rapide aussi, parce que ce n'est pas complexe, comme j'ai dit tantôt, ce que je vous propose, c'est que je vais montrer l'interface, après, je vais vous donner deux petites extensions que vous pouvez télécharger, et après ça, je vais créer la salle. Vous allez pouvoir venir nous rejoindre dans la salle pour tester la salle de DIO-Conférence. Fait que on présente, on s'en va. Ça marche? C'est ça, Marc? C'est ça. Comment faire pour qu'ils viennent explorer en même temps l'outil, voir de quoi ça a l'air? Si je n'ai pas le domaine avec ma commission scolaire, mais je trouve l'outil Google Meet, j'ai un compte Gmail, puis je veux l'utiliser avec mes élèves, oui, vous pouvez l'utiliser. Il est offert dans la pastille pour tous les utilisateurs de Google. Vas-y, Marie-Jolée. Oui. Donc, on retourne en partage d'écran. Donc, même chose que tantôt, si on veut utiliser Google Meet, bien, c'est sûr qu'on va utiliser le navigateur rond, comme tantôt. L'autre truc que je vais vous demander tout le temps, c'est de vérifier si on est bien connecté sur notre compte de commission scolaire. Comme on a dit, ça arrive souvent, souvent, souvent qu'on ne soit pas connecté là. Pour arriver à Google Meet, même chose, toutes les applications Google se retrouvent au même endroit. On s'en va vraiment sur la pastille du Meet. Là, je fais une pause. Là, on s'entend que quand on travaille une vis... C'est nous autres qui fait une visioconférence avec des gens pour le travail, pas pour l'article personnel. Sincèrement, je vous suggère d'utiliser un ordinateur pour un téléphone, une tablette, c'est parfait aussi. Tantôt, Marie-Hélène a dit « Je suis sur mon téléphone, je peux-tu? » Oui, parce qu'elle nous écoute. Mais quand on fait une visioconférence, logiquement, si on veut être en contrôle, c'est vraiment avec un ordinateur. Mais si jamais vous n'avez pas le choix d'avoir un téléphone ou une tablette, avec l'ordi, c'est facile, on va chercher la pastille avec le téléphone pour vraiment aller chercher l'application Google Meet pour iPhone, iPad ou Android, il n'y a pas de problème. OK? Donc, quand je veux rejoindre ou démarrer une réunion, là, je vais faire deux distinctions. OK? Saisissez un code ou un pseudo de la réunion. Si on veut avoir une salle de video conférence permanente qui vous appartient, qui va avoir un code fixe, on ne marque rien. OK? On n'inscrit rien dans ce rectangle-là. OK? Tantôt, je vais en faire une temporaire que vous pouvez me rejoindre. OK? Donc, on continue. Google Meet, là, qu'est-ce que je trouve de vraiment génial comparativement à plein plein d'autres plateformes de visioconférence, c'est qu'on peut rejoindre par téléphone la visioconférence. Je vous explique. On va aller participer à notre réunion. OK? Là, vous allez voir un peu de côté. Je peux ajouter des participants pour que ça envoie un courriel à mon monde ou tout simplement j'ai envoyé le lien par courriel moi-même. J'arrive dans l'environnement Google Meet. C'est assez de base. OK? Qu'est-ce qu'on voit? On voit le micro. On voit... Richard, Marie-Josée, je m'excuse, avec Via aussi, on peut rejoindre par téléphone et moi, j'ajoute avec Zoom aussi. OK. Je ne les connais pas, c'est peut-être dans cette forme-là. Non, sérieusement, je ne savais pas que Via on pouvait faire ça. Merci, Richard. Teams ne le fait pas, par contre. Merci. OK. Donc, on a le micro, on a le téléphone et on a la caméra. Je ne veux pas qu'on voit. Bouton assez de base. Si je m'en vais ici, j'ai les informations de ma réunion. Est-ce que je peux copier l'information et l'envoyer par courriel? Ensuite de ça, je peux aller faire mon partage d'écran, l'intégralité, une fenêtre ou un onglet. Un onglet, on s'entend que c'est un onglet comme ça. OK. Présentement, moi, avant, je faisais tout le temps l'intégralité de l'écran. Là, je m'en vais sur la fenêtre ou l'onglet tout simplement parce que tu ne vois pas tous les trucs alentours. Donc, qu'est-ce que je voulais faire? Partager l'intégralité de mon écran. Moi, présentement, je travaille avec trois écrans. Quand je partage, automatiquement, je vois mes trois écrans qui sont ouverts. Donc, si je veux aller vous montrer mes notes, exemple, je vais cliquer sur l'écran que je veux vous partager. Si vous n'avez qu'un seul écran, OK, vous devez absolument cliquer sur l'écran quand même parce que si je ne clique pas sur l'écran, aucun écran, je n'aurai pas accès à partager. Je clique et je partage. et là, vous voyez, j'imagine cette fenêtre-là où est-ce que je bouge ma souris. J'arrête mon partage et ce n'est pas plus difficile que ça. OK? L'autre truc, il faut aller voir. Vous voyez les trois petits points? Quand on est dans Google, on les retrouve un peu partout, les trois petits points. Ça veut dire qu'il y a un autre menu qui est là. OK? On peut aller enregistrer la réunion. Donc, tantôt, quand on va transférer dans la salle Google Meet, on va enregistrer pour pouvoir donner accès à ceux qui ne sont pas avec nous. Ce qui est important, Richard l'a dit au début de la formation Classroom, quand on enregistre comme ça, donc on doit avertir nos participants. on accepte et vous voyez ici, il est en train de se préparer à enregistrer. Il y a une pastille rouge, donc on enregistre. Quand j'arrête l'enregistrement, excusez, je vais encore sur mes petits points, je vais aller arrêter l'enregistrement. OK? Donc, l'enregistrement va être stocké dans Google Drive de Marie-Josée Bivaud. Oui, c'est correct. je vais arrêter. Fait que lui, il va préparer l'enregistrement puis il va envoyer ça dans un dossier dans mon Google Drive qui s'appelle le Meet Recorder. Très bonne en anglais, vous voyez. Est-ce que là, ça va? Oui, Marie-Josée, je vais ajouter une petite chose. Ça, c'est très intéressant que ma vidéo, elle est directement hébergée sur mon Google Drive. Donc, je n'ai pas de manipulation à faire. Il y en a des outils qui font l'enregistrement mais ils te font comme, ils vont créer une vidéo sur ton poste de travail. Ça, après, pour la partager, il faut la télécharger puis généralement, les rencontres sont lentes. Ça dépasse les 15 minutes, c'est difficile alors qu'avec le Google Drive, tu peux juste envoyer le lien et cliquer dessus puis là, ils ont accès à la rencontre. On a aussi une question de Guylaine Bédard qui demande est-ce qu'on peut prendre le contrôle de la fenêtre que quelqu'un nous partage? Non, on ne peut pas faire ça, malheureusement. Est-ce que ça va venir? Moi, je pense que oui parce que Google est quand même assez rapide sur les mises à jour. Pour l'instant, on ne peut pas faire ça, par contre. Moi, quand je fais de l'accompagnement avec les gens de ma région, je leur demande de partager puis je les guide dans leur écran. Je leur dis quoi faire contrairement à d'autres plateformes qu'on peut prendre de contrôle. mais pour vrai, je suis habituée comme ça puis ça va super bien. Donc, si on continue dans la plateforme, je suis encore dans mes trois petits points qui sont ici. Donc, on a fait l'enregistrement. Là, ici, c'est plus le visuel. Activez les sous-titres, c'est sûr, vous allez les sentir là. C'est juste les sous-titres en anglais. Ça ne fonctionne pas pour le français. Qu'est-ce qui est important, c'est ici les paramètres. C'est toujours important les paramètres dans n'importe quoi. Ici, je vois quel micro que j'utilise. Est-ce que j'ai la possibilité d'un autre? Présentement, j'ai soit mon micro de mon ordinateur ou mon casse d'écoute. La même chose pour mieux au-parlant. Si jamais quoi que ce soit ne fonctionne pas, c'est important d'aller voir dans les paramètres. Ensuite de ça, avant, tantôt, c'est intéressant aussi. Il y a Luc, il dit que c'est important de dire que les élèves peuvent enregistrer. Donc, il faut faire peut-être pour le dire. C'est super plate. J'ai vu, moi aussi, je vais avoir d'autres formations de d'autres collègues et il disait que non, les élèves ne peuvent pas enregistrer. Là, moi, j'en ai un contre bidon d'élèves et oui, ils peuvent enregistrer. C'est sûr, pour la commission scolaire de Trois-Rivières, j'ai demandé à la technicienne pédagogique qui travaille avec nous de pouvoir régler cette problématique-là parce que je vois que dans d'autres commissions scolaires, on dirait que ça n'a pas l'air d'être ça. Oui, Luc, on travaille là-dessus et je vais faire la même chose pour Shawinigan. Ça va être vraiment de porter attention voir si la petite pastille rouge est là et quand on travaille à deux écrans, on le voit, on voit nos participants et ça peut nous donner quelque chose et il y a quand même un son qu'on entend quand ça parle d'enregistrement. Ça fait que oui, ça va être à regarder mais je vais vous redonner des nouvelles pour la région 04. Ce que je voulais vous dire, parce que je veux qu'il y ait déjà 10h15, je veux qu'on aille travailler ensemble dans Google Meet. Vous voyez ici, il y a le clavardage. Dans toutes les salles de visioconférence, on a un clavardage pour pouvoir communiquer avec les présentateurs ou communiquer entre nous. On a les participants ici. Là, je suis encore seule. Tantôt, je ne serai plus. On peut ajouter des gens de cette façon-là. Donc, je pourrais inviter par courriel et je pourrais appeler quelqu'un, saisir son numéro de téléphone puis l'appeler. Là, j'ai fait le test deux, trois fois à date et ça va super bien. Ce n'est pas l'idéal, mais quelqu'un qui n'a pas son fil de branchement, c'est génial. Donc, si je veux enlever cette fenêtre-là, je vais aller recliquer dans l'écran. Là, le devoir que je vais vous donner, je vais vous partager un lien tout de suite dans le clavardage. C'est un petit site qu'on a monté rapidement. Ici, vous allez arriver directement sur cette page-là. OK? Donc, il y a le procédurier puis là, c'est beaucoup plus en détail, mais c'est quand même convivial. Tu sais, je vous ai dit vraiment là, de base, c'est quoi Google Meet? Mais vous irez le voir, pas là, mais vous irez le voir plus tard. Je vais vous demander d'aller télécharger Google Meet Great View. Il y a le lien de téléchargement dans le Web Store. C'est hyper simple à faire. Puis le Google Note, ça, c'est le lien de téléchargement aussi. Le Google Note, il vous permet de lever la main, un peu comme dans la plateforme qu'il y a, de faire le pouce en l'air. Le Google Meet Great View, lui, ce qui vous permet d'avoir, c'est d'avoir l'ensemble des participants. Là, présentement, on a jusqu'à 250, mais je pense qu'on peut aller mettre 250 participants. Mais je pense que c'est entre 80 et 90. Ce n'est pas génial, mais on les voit dans notre écran, toute la gang. Ça, c'est super le fun parce que si on veut faire des rencontres de groupe, c'est qu'on voit tout le monde. D'autres plateformes de vidéoconférence permettent beaucoup de participants, mais on ne les voit pas. J'aimerais ça que vous alliez télécharger ça dès qu'on transfère vers Google Meet. Le Google Note, pour les élèves, bien là, les élèves, il faut qu'il y ait cette application, cette extension-là pour utiliser la petite main levée. Ce n'est pas nécessairement génial. Puis quand on est avec un téléphone cellulaire, ça ne fonctionne pas ou avec une tablette, cette application-là, cette extension-là puis le Greenview non plus. Donc, c'est vraiment quand on travaille avec un ordinateur. Mais pour l'enseignant, le Greenview, je pense qu'il est plus qu'essentiel pour vous. Puisque là, ça fonctionne. Dernier truc que je ne rentre pas dedans, mais vous avez quand même la capsule pour vous orienter un petit peu, c'est que, je pense pas mal toutes les commissions scolaires au Québec, on utilise l'office Outlook pour notre courriel. C'est pas 65. Donc, si on veut, oui, c'est ça. Fait que si on veut créer une rencontre Google Meet à partir d'Outlook, faire un rendez-vous puis faire une réunion Google Meet, il faut faire une petite procédure. Fait que ça, vous pouvez le faire aussi quand vous voudrez. Il y a Ariane qui demande une question, est-ce qu'on doit le télécharger une seule fois ou non, c'est Martine, je pense. Elle demande s'il faut le télécharger à chaque fois. Non, c'est juste la première fois, c'est une extension qui va rester tout le temps à chaque fois que tu lances Google Meet, ça le lance avec. Donc, juste une seule fois. Exactement. C'est une manipulation de quelques clics seulement, c'est vraiment pas compliqué. donc vous allez accepter tous les trucs là. Regardez si je vous le montre. Que vous allez installer, c'est vraiment une extension, donc c'est sur Chrome aussi, il faut le dire, si vous voulez que ça soit facile. C'est sur Chrome, oui. Regarde, je vais vous le montrer là, téléchargement. On arrive dans l'extension de Great View. Le moins, il est là, là. Mais tu sais, il se remarque ajouter à Chrome et il va s'ajouter automatique. Je vais aller faire le Google Note et le Node aussi et il va s'ajouter de la même façon. Ça, c'est ce qui va faire en sorte que, 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 si je retourne dans mon, dans mon Google Meet, ça, c'est le Great View, OK? Ça, c'est le Google Node. Ça, fait que, si je veux faire un pouce, il va apparaître ici en bas à gauche. Si je veux lever la main, ça va apparaître. Puis, lorsque ma question est terminée, je peux aller la fermer, ma main. Vous fermez, OK. Vous avez la possibilité des trucs, là, on peut changer la couleur de notre bonheur, mais est-ce que c'est pertinent? Non. Je vous le dis quand même. Le Great View, ici, quand on fait juste glisser notre souris dessus, vous voyez, de montrer que les participants avec des caméras, surligner ceux qui parlent. Donc là, je parle, ça devient vert alentour. Fait que, quand il y a beaucoup de personnes, ça peut être le fun. Vous inclure dans la grille parce qu'automatiquement, on est juste dans le coin en haut à droite. Fait que, on devient de la même grosseur que, la même grosseur d'écran que tous nos participants. Puis, activer la vue grille par défaut, ça veut dire que, dès qu'on va se connecter sur notre Google Meet, automatique, on va être, tous de la même grosseur. Parce que, s'il est comme ça, le Great View ne fonctionne pas le présentement. Il faut vraiment que j'aille cliquer, enlever la barre oblique, le Great View, il est accessible le présentement. On a une question? Il y a Martine qui demande, est-ce que c'est comme ça que nos élèves vont nous voir lundi? Ah, ça, c'est parce que c'est ma gang. Écoute, Martine, pour nous, dans le fond, le Great View, oui, c'est comme ça qu'ils vont nous voir. Oui. C'est ça. Oui, Josée, je voulais te demander, comme il ne nous reste pas longtemps, ce n'est pas obligatoire, en fait, de télécharger ces deux extensions. pour les élèves, pour vous autres aussi, maintenant, quand Marie-Josée, elle va créer la salle puis elle va vous demander d'aller la rejoindre. Donc, vous pouvez venir, juste cliquer pour voir, pour essayer, puis aller télécharger ces deux extensions par après. C'est vraiment ce qu'elle vient d'expliquer, en fait, qu'est-ce que ça fait ces deux extensions-là. Mais vous n'êtes pas obligatoire de télécharger. Loin, loin, loin de là, pour le fonctionnement. Le Great View, je vous le demande pour votre, ça, ça va mieux parce que tu vois tous tes élèves d'une frappe. Les élèves ne verront pas tout le monde. Il faut qu'ils installent ça. Est-ce que c'est pertinent pour les élèves? Non. Ça peut être le fun, mais c'est vraiment plus pertinent pour les présentateurs. Là, je vais la partir tout de suite dans ma classeforme, pas ma classeforme, excusez, mon Google Meet pour que vous puissiez venir me rejoindre. Là, je sais qu'il y en a plein dans ma gang qui n'ont déjà l'extension, fait que vous allez voir qu'est-ce que ça fait quand on rentre là. Donc, je clique sur Google Meet, je fais rejoindre ou démarrer une réunion. Là, présentement, je ne veux pas avoir une salle permanente. Je pourrais marquer juste récit, FGA, comme ça. Vous allez faire la même chose. Vous allez marquer récit FGA et vous allez venir me rejoindre. Ça marche sur. fait que le CFGA, on continue. Fait que là, je vais demander aux gens qui sont avec moi, ceux qui sont habitués de travailler. Ah, regarde, j'ai un Yannick qui vient d'arriver. Là, je viens de fermer mon micro. Yannick aussi va fermer son micro. Merci, Yannick. Fait que là, vous voyez, mon ami, il est là. OK, là, j'ai la même grosseur d'écran que lui. Si je n'ai pas, là, il y en a d'autres, là, j'imagine qui vont arriver, qui vont venir nous rejoindre. Good. Fait que, wow, wow. OK. Fait que là, on voit tout le monde qui arrive. Si je ne mets pas, là, vous allez tous fermer vos micros sur Google Meet, s'il vous plaît. Good. Merci. Fait que, si j'enlève le Green View, là, c'est parce que je pense qu'il y a trop d'achalandage en même temps. Ça va plus ressembler à un truc comme ça. OK? Si je mets le Green View, je vais l'avoir comme ça. L'autre truc que ça ne valait pas la peine que je vous montre tantôt, c'est que quand je veux faire activer le mode capture d'écran, qu'est-ce que ça fait? Je peux prendre une belle photo. C'est tout le temps beau. Puis, on n'a pas les noms des personnes. Fait que là, ceux qui se voient la bête, il y en a des caméras qui ne sont pas ouvertes. Mettons, j'enlève ça. Je vais enlever. Mettons, Shirley, que sa caméra n'est pas là. Fait que je vois juste des gens que leur caméra est ouverte. Fait que là, sincèrement, je... Ah! Qu'est-ce qu'elle dit? J'ai une fignonne. Je n'ai pas vu. Désolée, je vis. Qu'est-ce que je vais faire pour mon plaisir personnel à moi? Ceux qui sont là présentement, je vais vous demander de faire un sourire et je vais vous poser. Fait que un, deux, trois. Attendez, un, deux, trois. Comme ça. Richard, tu vas m'aillir parce que je n'ai pas enregistré leur union. Je l'enregistre immédiatement, donc j'avertis mes participants, mes participants, comme quoi que j'enregistre. Comme ça. Fait qu'on fera les tests ensemble. Je suis vraiment désolée. Ça. C'est pas grave. Je t'avoue encore sur Via, fait qu'il n'y a pas de problème. Ah, génial, génial, génial. OK, parfait. Bien. Les techniques, je pense que je vais rester là quand même sur Via encore. Richard, si ça ne te dérange pas, tu vas pouvoir enregistrer. Fait que vous pouvez switcher directement dans Google Meet si vous voulez. On pourrait se pratiquer. Ceux qui ne veulent pas nécessairement se pratiquer parce que vous connaissez la plateforme, bien, vous pouvez quitter sans problème. Moi, on va continuer puis on va pouvoir se parler là-dessus. Si vous voulez tester vos micros, si vous voulez tester votre partage d'écran, ce que je pourrais vous dire aussi, j'aimerais ça qu'il y en ait un, mettons, exemple, Yannick, là, avec qui je travaille souvent, qui partage son écran. Je vais vous montrer quelque chose aussi. Merci. Merci. C'est peut-être un stress, Yannick. Ça ne marche pas? Yannick, est-ce quelqu'un qui pourrait me partager son écran? Parce que peut-être Yannick a... Ah, pas de sens. Excusez. C'est pour ça qu'Yannick ne me parlait pas. OK, Yannick, est-ce que tu pourrais me partager ton écran, s'il vous plaît? Pour que je puisse montrer, là, quand... Merci. Je vais envoyer le lien dans le clavardage, Josiane. Tu vas pouvoir aller télécharger les extensions si tu veux. Donc, vous voyez, là, Yannick a partagé son écran. Ouvre-moi une autre fenêtre, Yannick, parce que ça vient mêler. On voit toutes les faces du monde, là. T'as eu une fenêtre dans une fenêtre. Ouais, c'est ça. Ça peut devenir mêler un petit peu. Ouais, pas de forme. On te reconnaît pas du tout. Donc, là, Yannick, il a présenté sa fenêtre Google, OK? C'est pas génial, là, parce que moi, je veux vraiment travailler avec Yannick. Je veux l'accompagner là-dedans. C'est WASH, parce qu'on est en grand groupe. Oui, Geneviève Austin, tu m'entends en écho. Je suis vraiment, vraiment désolée. Il faudrait peut-être que tu éteignes ton son sur Via si tu es dans Google Meet. Parce que là, je suis en écho parce que je suis sur deux plateformes de visioconférence, puis Richard, il enregistre sur Via. Donc, Yannick est là, OK? Je vais enlever mon Great View. Pas enlever, mais je vais mettre la barre oblique sur Great View. Si vous voulez, je suis trop vite. Fait que là, de cette façon-là, je suis capable d'aller voir mieux l'écran, Yannick. Vous avez aussi la possibilité de l'épingler à l'écran comme ça pour que je vois juste Yannick puis je ne vois plus d'autres amis. J'ai aussi la possibilité de l'exclure, Yannick, si ça ne fait pas mon affaire. Mais je pourrais exclure son partage d'écran de cette façon-là aussi. Parce que si je vais dans les participants, vous allez voir là, là c'est sûr, c'est parce qu'on est quand même beaucoup. Yannick est là, il est en mode présentation puis Yannick est là en mode personne. Fait que je pourrais soit aller dans exclure là ou aller dans dans les participants puis aller l'exclure comme ça. Fait que là, on revient à Luc Beauchene. Mais là, voir toute ma gang. Fait que je vais aller remettre mon application en marche puis je vais vous voir arriver. Sincèrement, moi je trouve que c'est la plateforme, là mettons que Richard n'écoute pas, c'est une plateforme qui est très, très, très conviviale puis qui nous permet de voir l'ensemble de nos participants puis ce côté accessibilité pour les élèves. C'est simple là. Vous n'avez pas besoin, contrairement à Classroom, tantôt on parlait qu'il fallait être branché sur notre compte Google de la commission scolaire. Là, vous pouvez inviter n'importe qui dans le monde. J'exagère, mais n'importe qui puis il va rentrer dans votre salle de vidéoconférence sans problème. On se rappelle que téléphone, tablette, on doit absolument avoir l'application, mais à date, la gang de Trois-Rières puis la gang de Shawinigan, il n'y a aucune problématique. Est-ce que vous avez des questions? Je vois du monde qui commence à quitter parce qu'il… Oui, c'est normal, c'est pas bien normal. Merci pour votre présence. Oui, Sylvie, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais là, ils vont les poser sur Meath ou sur Via. Attends un peu, Sylvie. Attends un petit peu, Sylvie. Est-ce que tu vois, t'entends-tu le Google Meet, toi? Moi, je suis sur Via. Ah, OK. Bien, attends un petit peu, on a une question de participants. Fait que les deux, je vous entendais puis j'étais tout mal là. Sylvie, reviens-moi dans, s'il te plaît. Oui, exclure un élève. Ah, OK. Bien, bien, attends, là, je voudrais exclure. Là, est-ce que tu te vois? Est-ce que vous voyez l'écran, là? Ah, j'avais pas fait… Excusez, excusez. Merci, Sylvie. Merci beaucoup. Je vais partager cet écran-là parce que là, vous avez quitté de Via, mais il y en a encore des participants qui sont sur Via, là, c'est pour ça. Oui, Marie-Josée. Vous voyez… Il y a Marie-Josée Tessier qui se demande « Je suis de la CS Portneuf, je n'ai pas accès à votre Meet. » Normalement, pour Meet, comme on l'a expliqué au début, ça n'a pas rapport avec le domaine de la CS. Normalement, vous allez vous connecter sur Google, donc sur Meet, puis vous entrez le mot de… Elle n'est pas allée te joindre, Marie-Josée, parce qu'elle n'a pas su comment le faire. Ah, OK, OK. Est-ce que tu peux lui… Non, tu ne peux pas lui expliquer, hein? Je vais juste… Google. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux vous poser la question? Oui, vas-y. C'est vite, tu m'attends. En fait, c'est que c'est comme si c'est moi qui avait créé ma propre rencontre. avec Récit FGA. J'étais toute seule de mon bord. Ah oui? Oh, toi! Non, mais est-ce que tu as mis tout en lettre minuscule? Oui, je pense. J'ai vraiment gagné ma rencontre. Je pouvais inviter des gens. J'avais ma rencontre mute à moi. Regarde bien ce que je vais faire. Je vais te mettre le lien dans le clavardage de Via. Tu vas venir nous rejoindre de cette façon-là. Ça marche-tu? OK, super, merci. Oui, il faut le dire dans cette façon-là, je pense, Marie-Josée. Ben, ouais, ben là, moi, j'ai quand même 20 participants de l'autre côté. C'est parce que c'est ta gang, déjà, de ta commission scolaire, je pense. Ah! OK. Bon, OK. Fait que Sylvie, je vais te remontrer mon écran. Ça marche-tu? Oui, ça marche maintenant. Admettons que je voudrais exclure... Je vais fermer mon... Non, je ne peux pas fermer mon micro de Via. Ça, c'est pas génial. Mettons que... Je vais accepter tout mon monde. OK. Mettons que je voudrais exclure quelqu'un. J'ai deux possibilités. Je vais la dire Sylvie, mais j'ai deux possibilités. Je pourrais passer ma souris sur la face à quelqu'un. Là, j'accepte les gens qui viennent d'une autre commission scolaire. OK. Je pourrais passer puis dire je vais l'exclure de cette façon-là. OK. Je pourrais dire aussi je vais l'épingler de cette façon-là. Fait que j'ai cette possibilité-là. L'autre façon que j'ai, c'est vraiment d'aller chercher les participants. Puis mettons que je voudrais exclure Alison que je ne ferais pas jamais. J'irais sur la petite flèche puis j'irais exclure Alison qui fait ça. Là. Je pourrais enlever sa caméra aussi parce qu'Alison elle me fait des grimaces. Fait que j'ai les possibilités soit passer par les participants ou soit passer directement sur le visage du participant puis j'ai les options qui sont là. C'est-tu pas pire ça? Ça répond-tu bien à ta question? OK. Oui. OK. Parfait. Par ça, là. Mettons, je regarde Edmond, il fait partie de nous autres. Asma de Trois-Rivières parce que ça, c'est mon compte Google de Trois-Rivières. OK. si je compare ça, Mettons, je regarde Edmond, il fait partie de nous autres. Asma. Asma qui est à Laval. Asma, non. Attends-tu pas. Je vais attendre un petit peu parce que ça va trop vite. Vous avez tous des micros ouverts. Mettons, Gaétan vit le mur, là. Peux-tu ouvrir ton micro, Gaétan? Parfait, merci. Fait que je peux aller le bloquer. Je m'excuse. Si je m'en vais, mettons, Alison, c'est la même chose, c'est la même chose. Je m'en vais dire n'importe quoi. Je m'excuse. Donc, c'est la façon qu'on peut exclure, couper le micro, épingler les deux façons participants pour vraiment passer la souris sur le visage de la personne. Est-ce que c'est correct pour vous autres? Est-ce que vous avez téléchargé l'extension Greenview? Vous êtes beau? Donc, vous avez la possibilité de tout nous voir présentement. Génial. Fait que moi, ça ferait le tour. Est-ce que tu as des trucs à faire, à dire? juste une petite chose pour la fin, puisque tout le monde n'a pas réussi à aller te joindre juste avec le lien. Donc, c'est très important si vous voulez envoyer l'invitation. Il faut vraiment aller par lui. Si vous voulez que vos élèves ne se connectent pas avec leur compte CS. Donc, dans ce cas-là, il faut vraiment aller... on est en train juste de parler aux deux participants qui n'ont pas embarqué dans la salle. C'est correct, Marie-Josée? C'est beau? Je t'avais coupé un peu parce que j'avais une question dans l'autre salle de TV. OK. En fait, c'est ce que je disais, c'est pour... Quand tu vas inviter du monde, il faut envoyer l'invitation, le lien ici et non pas le nom de la salle parce que ça n'a pas fonctionné. Si tu veux que tes élèves ne se connectent pas avec le compte commission scolaire, donc il faut vraiment aller avec le lien. Ah, merci, Asma. Une petite erreur de ma part. Non. C'est ça, moi, ça a fini. Je n'ai pas d'autre chose à dire. Je remercie tout le monde, vous étiez nombreux puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller demander à votre CPI ici régionale. Il est là pour vous accompagner. Hein, Marie-Josée? Oui, c'est avec la gang de VIA, si vous voulez venir nous rejoindre, je vais rester encore quelques minutes mais même si je me déconnecte, c'est ma salle, vous pouvez rester puis faire des questions et pas de problème. Est-ce que tout le monde est à l'aise dans le partage? C'est le temps de faire des tests s'il y en a qui veulent faire des partages d'écran, s'il y en a qui veulent sortir, c'est créer une autre salle avec un collègue puis faire des partages parce que pour, si je pense à la gang de Trois-Rivières, chez Oui, c'est la salle de visioconférence qu'on va utiliser puis ce que j'ai demandé aux enseignants, c'est qu'ils soient à l'aise à partager l'écran, qu'ils soient capables, soient capables de voir leurs élèves. Ça, c'est la grosse base pour la semaine prochaine. On ne parlait pas. Sinon, Asma, tu étais aux deux places, toi, ou pas? Quoi, Marie-Josée? Ah, c'est Marie-Josée de Portneuf qui nous pose une question, Asma. Vas-y, Marie. OK. Il faudrait que tu ailles chercher le lien où tu t'ouvres un autre onglet à côté puis tu tapes Greenview puis tu vas pouvoir aller le télécharger. Mais normalement, le Greenview, il va embarquer directement, mais le Node, il va falloir que tu rafraîchisses que tu reviennes dans la salle de vidéoconférence qui roule. Oui. Ça me fait plaisir. Là, c'est Marie-Lanne. OK. Ben, moi, j'ai quitté Marie-Josée le... Attends un petit peu. On se laisse à ce moment. Merci beaucoup puis on se reparle. OK. Bye-bye. Ça fait... Ça met fin à notre rencontre qui finissait normalement à 10h30. c'est ça, Marie-Josée? Je ferme le son de Via. À 10h30, oui. Moi aussi, on va faire la chiquette bientôt, mais je vais fermer le son de Via. Donc, si vous n'avez pas de questions... À la prochaine. Marilene, c'est à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada